Cette rencontre d'échange et de réflexion qui a mis en prise le ministre de la Santé publique, les cadres du département et l'équipe du Fonds mondial est axée sur la restitution de la mission du Fonds mondial au Tchad, entamée par l'équipe pays du Fonds mondial le 26 juin dernier. Occasion pour le portefeuille du Tchad auprès du Fonds mondial Mark Taylor de présenter le travail abattu lors de cette mission concernant la composante sida, tuberculose et paludisme par rapport à l'engagement de différents partenaires. Une présentation marquée par le retrait et le non-respect de l'engagement de certains partenaires impacte négativement sur le programme contre le paludisme. Ainsi, la campagne de masse chute de 26 districts au lieu de 43 par le passé et la campagne de la distribution de moustiquaires imprégnés ne concerne que 8 provinces, contrairement à l'année passée où 17 provinces en ont bénéficié. Le Fonds mondial finance à hauteur de 65% et c'est de dons. Le Tchad ne contribue qu'à hauteur de 35%. La contrepartie de l'Etat, pour moi, c'est quelque chose extrêmement important. Ça nous valorise devant nos partenaires et on sera en position de force pour nous bosser avec les partenaires. Les plus hautes autorités considèrent que le service social de base, notamment la santé et autres, est une priorité absolue du gouvernement de la Vème République. Et nous sommes tenus à appliquer la politique du président de la République au bénéfice de la population. Le ministre de la Santé publique a saisi l'opportunité pour exprimer sa reconnaissance aux partenaires fidèles, notamment le PNUD, l'UNICEF et aussi Médecins Sans Frontières, qui soutiennent le gouvernement ces derniers temps dans les camps des réfugiés.